Bonjour tout le monde, bienvenue encore une fois sur Boote et Boopsy avec Christina et aujourd'hui j'ai voulu faire quelque chose de très différent et quand même assez vibrant quand vous pouvez l'apercevoir, maquillage qui est très très fort puisque ça faisait quelques jours que j'avais pas vraiment envie de fumer, j'étais vraiment dans le mou de la pluie, du liré de Montréal et donc je me suis dit ok ben Christina, lève-toi, fais quelque chose de différent pour te remettre dans le bain et aujourd'hui je me suis beaucoup beaucoup inspirée de la palette 9 artistes shadow de Make of Forever. Vous avez ici une palette qui se vend pour 52$ sur le site de Sephora. Premièrement le packaging est toujours si mignon, si artistique de Make of Forever, très connu pour cette marque-là. Et vous avez en dedans 9 ombres à paupières qui sont de finiment, donc que j'adore, qui sont très dans la mode. Plusieurs couleurs pour être facilement pour les... la couleur de transition dans votre maquillage ou des couleurs de tous les jours comme celle-ci, celle-là ou celle-là. Et aussi vous avez des couleurs qui sont quand même assez vibrantes, donc vous avez le noir, le charbon ici, vous avez un genre de plume et vous avez un vert qui est très très olive, je te le dirais, mais un vert bleu là, je te le dirais. Fait que c'est vraiment des très belles couleurs que tu vas pouvoir utiliser dans les fêtes aussi facilement et tous les jours. Ben en tout cas, moi je suis tombée en amour avec cette palette, donc je me suis dit je vais faire le review pour la palette ainsi qu'un genre de mini tuto gros, slash gros tuto pour ce look-là. Alors j'espère que vous allez aimer ce tutoriel. Et oui, alors parlons de l'éléphant dans la chambre, j'ai coupé mes cheveux, j'adore la coupe qui est un peu dégradée à l'avant, c'est un peu sennise. Toujours un atel, j'aime ça couper mes cheveux parce que j'aime ça changer de look un peu. Alors bon, ça suffit, on arrête de parler de mes cheveux. Si vous aimez la vidéo, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner en faisant sur le bouton rouge en dessous de ma vidéo. Et laissez-moi un like si vous aimez le genre de vidéo review, slash tutoriel. Alors sans plus tarder, commençons la vidéo. Après avoir défini et rempli mes sourcils, je mets une base d'ombre à paupières que j'étale avec ma Beauty Blender pour sécuriser l'ombre à paupières de longues heures. Et avec l'ombre à paupières cochée, je vais venir la placer partout sur la paupière mobile pour égaliser cette surface. Comme couleur de transition, je vais venir utiliser la couleur que je vous montre sur l'écran parce qu'elle a des sous-tons bruns crème pâle quand même, donc je vais venir la placer au creux de la paupière. Donc avec un pinceau d'estompage qui est pointu, je vais venir placer cette ombre à paupières au creux de la paupière avec des mouvements très légers, très doux et en faisant des mouvements circulaires. Alors maintenant pour la ligne noire au-dessus du creux de la paupière qui est si bien définie, je vais venir utiliser un pinceau escalier qui est très pointu et très fin et je vais mettre l'ombre à paupières noire charbon mat que j'ai dans ma palette et je vais venir dessiner des petits traits pour commencer déjà ma ligne qui entoure l'oeil. Donc le conseil que j'ai à vous donner maintenant c'est ne pas dessiner la ligne tout de suite dans le creux mais allez-y au-dessus du creux, donc en haut du creux. En dessinant la ligne au-dessus du creux, elle va pouvoir être visible même quand vous allez ouvrir les yeux, donc c'est ça qu'on cherche dans ce maquillage. Et c'est pas plus grave que ça si ta ligne n'est pas dessinée parfaitement parce que tu vas venir l'estomper avec ton pinceau d'estompage pointu. Remarquez comment j'estompe la ligne sur place, donc je ne monte ni en haut ni en bas, je fais que des mouvements vers l'avant et l'arrière, des petits mouvements circulaires. J'essaie le plus possible de garder la ligne sur place. Une fois que ma ligne elle est bien dessinée où est-ce que je la veux et remarquez comment je n'ai pas étiré la ligne vers l'extérieur de l'oeil, j'ai vraiment juste gardé la ligne de façon qu'elle entoure l'oeil. Je vais revenir avec un pinceau pointu que je vais retremper dans mon ombre à paupières noire et je vais venir encourager la couleur et faire en sorte qu'elle soit encore plus foncée. Je reprends mon pinceau d'estompage pointu et je prends un peu de cette couleur d'ombre à paupières prune qui est si magnifique que j'adore vraiment et je vais venir retracer ma ligne noire tout en estompant avec cette couleur. Et encore une fois, une fois que la couleur elle est placée où est-ce que tu la veux, tu peux revenir avec un pinceau d'estompage qui est vide, qui n'a rien dessus, juste pour estomper la couleur pour qu'elle ait un effet si doux en regardant en avant, en bas et à côté, à gauche et à droite. Je vais venir avec mon pinceau escalier qui est très plat, que je vais tremper dans un peu de cache-cerne et je vais venir nettoyer en dessous de la ligne noire que j'ai créée auparavant pour donner un effet si sharp, vraiment pointu, bien dessiné. Donc une fois que j'ai fini de placer tout mon cache-cerne sur la paupière mobile, je vais attendre qu'il sèche 2-3 secondes. Par la suite, je vais revenir dans ma couleur d'ombre à paupières noire charbon et je vais venir la placer avec un pinceau escalier mais qui est d'estompage. Je vais venir le placer à l'extérieur de l'oeil pour créer l'effet smoky. Et donc là, je vous conseille d'y aller très doucement parce que, évidemment, c'est du noir, ça peut faire un dégât très facilement. Donc ne trempez pas votre pinceau beaucoup trop longtemps et beaucoup trop dans l'ombre à paupières. Allez-y vraiment petit peu par petit peu. Bien sûr, entre tous les étapes que vous allez faire, il va falloir revenir un peu avec votre pinceau d'estompage pour adoucir le look et adoucir les ombres à paupières et les faire fondre ensemble. Donc n'hésitez pas de revenir une fois de temps en temps pour bien l'estomper. Je vais revenir à ma couleur prune aubergine puis je vais la placer au milieu de l'oeil tout en faisant attention de bien l'estomper avec le noir mais je vais toujours laisser le corps, le premier corps d'oeil vide parce que je vais venir placer une autre ombre à paupières. Et avec cette belle ombre à paupières mat crème mais avec des sous-tons rosés, je vais venir la placer sur le premier corps de l'oeil tout en faisant attention de bien l'estomper avec la couleur prune. Et là, je vous parle d'une très belle découverte que j'ai quasiment eu une crise cardiaque quand je l'ai découvert. C'est le nouveau highlighter de Make Up For Ever. Je vous en laisserai le nom dans la barre d'infos en bas de la vidéo. Mais je vais venir placer ce highlighter sous le sourcil pour donner un point lumière et un éclat. Et avant même de faire mon trait d'eyeliner, je vais venir préparer en dessous de mes yeux sur les cernes et je vais mettre l'encombre visionnaire yeux. C'est un bon multicorrecteur qui va m'aider avec l'application du cache-cerne. Et maintenant pour le trait d'eyeliner, ça fait un bon petit moment que j'ai changé un peu ma technique. J'utilise maintenant le gel liner de Make Up For Ever parce qu'il est très très foncé. Et puis j'utilise la brosse qui va avec la 250 parce qu'elle est très très pointue. Après avoir appliqué mes faux cils, donc mon set aujourd'hui s'appelle Goddess de Coco Lashes, je vous laisserai l'information dans la barre d'infos, je vais appliquer mon mascara Smoky Extravagant de Make Up For Ever pour jumeler mes cils aux faux cils. Mais en passant, ce mascara, c'est ainsi, c'est mon préféré. Il fonctionne très bien et je l'adore. Je vais utiliser la palette correctrice pro de Make Up For Ever et je vais utiliser la couleur orange crémeuse pour aller placer sur mes cernes pour neutraliser puisque moi mes cernes sont un peu mauve brun. Donc je vais aller neutraliser la couleur avant d'appliquer mon fond de teint et mon cache-cerne. Et je reviens à un de mes amours depuis je crois l'hiver passé, automne-hiver. J'aime beaucoup utiliser le Make Up For Ever Ultra HD, le fond de teint en bâton parce qu'il est un peu plus épais et la couvrance est magnifique. Donc je place le fond de teint un peu partout ce que je veux et avant même de l'étaler, je vais venir le vaporiser avec le Mist & Fix de Make Up For Ever pour qu'il aille une tenue de longue durée. Et par la suite, je vais prendre mon éponge Beauty Blender et je vais l'étaler partout sur le visage. Et puisque j'ai quand même un gros maquage sur les yeux, j'ai voulu faire vraiment beaucoup de contouring. Donc j'utilise de la même palette Make Up For Ever, la couleur brune, crémeuse. Et je vais venir la placer aux endroits que j'aimerais définir un peu plus, donc au milieu des joues, sur les côtés du nez, en dessous du menton. Et je vais venir étaler le tout encore une fois avec mon éponge Beauty Blender. Donc avec deux couleurs d'ombre à paupières de cette même palette, un pâle et un peu plus foncé, je vais venir créer le Smoky sur la paupière inférieure pour par la suite aller mettre un crayon noir dans les yeux, dans la ligne d'eau et un peu de mascara sur les cils inférieurs aussi. Et je reviens avec ce highlighter favori du moment et je vais venir le placer dans le coin interne de l'oeil. Donc puisque j'ai fait un contouring en crème aujourd'hui, il va falloir que je revienne avec un contour qui est en poudre pour le fixer, pour le mettre en place. Et j'utilise NYX, donc encore une fois je pense pas que je m'en rappelle du nom, mais je vous laisserai le nom dans la boîte d'info. Au moyen d'un crayon à la fois opaque et ment, je vais venir dessiner le contour des lèvres. Et par-dessus mon crayon à lèvres, je vais venir mettre Artist Rouge Crème, une couleur nue si magnifique et crémeuse, ça assèche pas les lèvres et ça te donne l'apparence de lèvres plus pulpeuses. Alors je reviens avec mon highlighter Pro Light Fusion qui est une poudre crémeuse à la texture de type gel et je vais venir la placer sur le haut des bijoux pour me donner l'éclat que je désire et que j'aime tant voir, pis oh my god que c'est beau, j'adore, j'adore ce fini. Et voilà le look final. Avec un fini de lèvres comme ça, ça vient balancer le look, t'sais, vraiment drag, très foncé, très puissant sur les yeux, un fini en tout cas que j'adore, très féminin là. Hum, 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 mouah! Alors je vous laisse sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, laissez-moi vos commentaires et n'oubliez pas, il y a une nouvelle vidéo à tous les lundis. Bye, jusqu'à la prochaine fois avec Christina. Mouah! Mouah!